... A priori j'ai cherché des moments de solitude, mais j'ai eu du mal à en trouver, c'est un peu paradoxal. Je ne me souviens pas de moments précis, de grands moments de solitude, c'est des moments qui sont récurrents, c'est par exemple quand je vais dans le marais et que je me promène, ou je vais dans un bar et que je m'aperçois que vu mon âge, 43-44 ans, mes cheveux dégarnis, ma barbe qui blanchit, on est moins regardé, on est moins sollicité, personne ne cherche à nous séduire. On a des grands moments de solitude, parce que la société occidentale nous conforte et nous éduque dans l'idée qu'il faut, pour être heureux, vivre avec quelqu'un en couple. La société occidentale ne nous apprend pas à être non-dépendant. Être seul pour beaucoup de personnes, c'est ne pas être avec un autre être humain, alors qu'on n'est jamais seul, dans le sens où on est toujours lié au monde qui nous entoure, que ce soit des objets animés ou inanimés. Donc, il suffit de s'ouvrir au monde pour ne pas être seul, et ça, la société occidentale ne nous apprend pas, ça. Mais quand on apprend la non-dépendance, le non-attachement surtout, là, on ne se sent plus seul, ce qui est un peu mon cas. Avec l'âge, j'ai appris le non-attachement. Une reproduction, l'attachement étant une reproduction, pour moi, du cordon ombilical, on nous apprend plutôt à le reproduire sur d'autres personnes que sa mère. Dix grands moments de solitude. Sous-titrage ST' 501